Comment fonctionne la vaccination ? Petit retour en arrière d'abord pour commencer ce dossier, pour comprendre justement comment on en est venu à expérimenter cette pratique. À partir de quelle observation est née la vaccination, David Klassman ? Faut remonter à quand d'abord ? Les premières vaccinations, c'est Génaire qui les a observés. Et en fait, l'observation principe, c'est que des paysans qui s'occupaient du bétail et qui avaient été en contact avec une maladie du bétail qui s'appelait d'ailleurs la vaccine. Oui, c'est ça. Le nom vient de la vaccine, c'est ça. Avaient remarqué que justement, quand on a été exposé à cette maladie, on ne développe pas la variole après être exposé au cours d'épidémie à cet agent infectieux. Donc évidemment, observation très intéressante. Et donc à partir de là, ça c'était vraiment une grande nouveauté. L'idée qu'on pouvait protéger à travers une maladie un peu différente et un peu moins sévère, ça a été développé, essayé et ça a été les premiers grands succès de la vaccination. Donc on est au 19e, c'est en 1876, je crois qu'Edouard Génaire, médecin anglais, élabore la première méthode efficace de lutte contre la variole, Dominique. Oui, mais il faut aller même avant parce qu'on retient que les succès généralement dans l'histoire. Et avant, on avait ce qu'on appelait l'inoculation. Et avant Génaire, ce qu'on appelle maintenant la vaccination, n'avait pas très bonne presse parce que que faisaient les anciens ? Il y a remarqué qu'il y a des gens qui faisaient des formes de variole moins graves que d'autres. Et ils se disaient, ce qu'on pourrait faire, c'est réculter un peu de pus sur les bubons et aller inoculer ça à quelqu'un qui est en bonne santé, de façon à ce qu'ils fassent la variole pas méchante, ce qu'ils ne fassent pas la variole grave. Alors le problème, c'est qu'on tuait des gens régulièrement avec ça. Et les gens avaient très peur de l'inoculation qui était très sulfureuse. Donc on était déjà dans le principe de la vaccination. Enfin, dans le principe d'une contamination avec un germe censé être moins dangereux dans le but de se protéger du méchant microbe. Et donc ça avait mauvaise presse. Et quand Génère débarque avec sa vaccine, d'un seul coup, pour la première fois, on arrive à un succès absolument majeur face à un fléau qu'était la variole. Et ça retourne l'opinion qui d'un seul coup devient pro-vaccin, alors qu'elle était très craintive de rendre l'inoculation. Oui, 1876 donc, Edouard Génère. Et puis bien sûr, très peu de temps après Pasteur, David Klassman. Oui, alors là, tout le monde connaît évidemment la vaccination contre la rage, qui est une vaccination un petit peu différente, puisqu'on vaccine après avoir été en contact avec l'agent infectieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un laps de temps pendant lequel le virus va se déplacer dans le système nerveux avant de donner ses symptômes sévères. Mais là, le principe est également le même. Donc en 1885, Pasteur obtient son premier succès avec son premier patient, son premier cobaye, Joseph Meister. Il avait 9 ans à l'époque. Et en 1938, Joseph Meister racontait lui-même son histoire et sa rencontre avec Pasteur. Monsieur Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait. Vous avez donc en quelque sorte servi de Cobé, le premier Cobé humain, à Pasteur. Et à vous voir aujourd'hui encore si vigoureux, je n'ai pas besoin de vous demander si le traitement a réussi. Il a en effet parfaitement réussi. Et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que M. Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage. Voilà Dominique Dupagne, ce témoignage de ce premier Cobé. Là, si vous voulez, on est dans une période où les gens vivent le vaccin, la vaccination, comme un progrès. D'autant que va sortir le BCG, vaccin un petit peu plus compliqué, mais qui sort en 1920. Mais alors surtout, il y a quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, qui est Gaston Ramon. Et Gaston Ramon va découvrir ce qu'on appelle les anatoxines. Alors c'est un peu compliqué, mais il faut comprendre que des maladies qui sont le tétanos et la diphtérie, ce n'est pas le microbe, c'est la toxine qu'ils sécrètent. Et en plus, on ne peut pas s'immuniser contre le microbe. Et donc, il fallait faire quelque chose. Et Ramon découvre qu'on peut faire une anatoxine, c'est-à-dire une toxine sans danger, et qui va permettre de provoquer une immunisation. Le système immunitaire va développer des anticorps contre l'anatoxine, qui vont être efficaces contre la toxine. Donc on pourra faire le tétanos, enfin être contaminé par le microbe, mais on ne pourra pas tomber malade. C'est pareil pour la diphtérie. Et il commence à vacciner des chevaux, donc on injecte ces anatoxines à des chevaux, et on fait des sérums, et dès qu'un enfant est malade, quelqu'un attrape le tétanos, on lui fait du sérum anti-tétanique, on lui fait du sérum anti-diphtérique. Et on va arriver ensuite à la vaccination de l'homme, cette fois-ci pour se protéger définitivement contre cette maladie, avec une problématique d'adjuvant sur laquelle on va revenir, mais qui va faire quasiment disparaître la diphtérie et le tétanos, et la vaccination va devenir obligatoire juste avant la guerre. Et donc ça c'est pareil, les gens éberlués voient disparaître, le croup voient disparaître des choses qui décimaient vraiment les populations. Donc là on est dans l'euphorie vaccinale. C'est pareil, c'est pareil.